Et à tout le monde, salut à tous, c'est temps pour Viré Gadé, c'est Kamol Istrué. En Afrique, le 22 avril 1900, des expéditions françaises se retrouvent à Koussiri et écrasent l'armée de Rabah, maître du Sahara central, qui est tué dans les combats. Le chef des troupes françaises, le commandant Lamy, y trouve également la mort. L'historien, docteur Bahamad Saleh Yarkoub, raconte. Une fois Rabah vaincu, la France voulait donc avancer dans le reste du territoire qui deviendrait plus tard le Tchad. En Martinique, à Fort-de-France, le 22 avril 1910, Jenny Alpha voit le jour. Après une licence d'histoire et géographie, elle deviendra chanteuse, danseuse et comédienne passionnée. Je trouve qu'il faut être passionné. Si on veut donner un sens à sa vie, il faut aimer quelque chose au-delà de soi-même. A Cuba, le 22 avril 1927, naît Laurel Heitken. D'un père jamaïcain et d'une mère cubaine surnommée The Godfather of Ska, le parrain du Ska, Laurel Heitken est l'un des grands noms de la scène Ska et reggae. En Algérie, le samedi 22 avril 1961, quatre généraux français prennent le contrôle d'Alger. Chal, Jouot, Salan et Zélaire veulent garder l'Algérie française. Le général Chal qui vous parle. Je suis à Alger avec les généraux Zélaire et Jouot et en liaison avec le général Chalant pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Trois gendarmes ont été abattus ce matin à Ouvéa. En Kanaki, à Ouvéa, le 22 avril 1988, des indépendantistes kanaks, membres du FLNKS, prennent d'assaut la gendarmerie de Fayahoui. Je sais ce qui s'est passé à Ouvéa. Je veux dire que nous demandons pardon aux familles des gendarmes d'Ouvéa. Nous demandons pardon au peuple de France. Mais nous sommes ici, chez nous, humiliés par cette politique de Chirac-Ponce. Nous sommes traités avec mépris. Nous sommes fatigués de cette intolérance. Aux Etats-Unis d'Amérique, à Portland, dans l'Oregon, le 22 avril 2017, le groupe Shock est en concert au Roseland Theatre. Voilà, E-Boot, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avions regardé dix mains pour d'autres qu'un mot d'histoire.